bonjour et bienvenue chez marco salut à tous c'est marco comme de convenu on est de retour aujourd'hui on est proche des fêtes ce qu'on va faire c'est que je vais vous faire découvrir la découpe d'une volaille donc en l'occurrence un poulet pour aujourd'hui pour faire éventuellement un poulet aux morilles pour faire un poulet aux morilles il nous faut donc un poulet des morilles de la crème et on va faire un fond de volaille avec la carcasse on a notre poulet donc c'est bien un poulet fermier avec un label ça c'est très important c'est une qualité de produit donc ce qu'on va faire c'est que ici c'est un poulet pack c'est à dire prêt à cuire quand on dit pack c'est prêt à cuire là il n'y a pas d'abats ce qu'on va faire c'est qu'on voit déjà le bucler vous pincez et vous tirez toujours dans le sens contre elle de la plume donc vous voyez sur le cul vous avez du duvet ici qui est juste à la pointe de mon doigt et ça en fait à la cuisson on le voit encore plus et c'est très désagréable à manger donc ce qu'on va faire c'est qu'on va bucler la volaille directement voilà on fait à peu près toute la surface l'odeur ben vous l'avez pas mais ça s'ampouler grillé si oui n'a pas au dessus carrément et surtout ce qui est important c'est vers les cuisses donc là on a procédé au buclage on enlevé tout ce qu'il fallait les plumes et les le duvet donc là maintenant on va commencer à enlever les deux cuisses donc on va inciser comme ceci on va tirer légèrement la cuisse ici là ici vous avez la carcasse là juste ici là vous avez la carcasse vous coupez juste là voilà on va chercher le petit os juste là et on va bien chercher au fond voyez là pour aller chercher le maximum de viande pour lever la cuisse on vient chercher la carcasse jusqu'au bout là comme ça hop il a on revient ici tout simplement voilà là on met son doigt on voit l'articulation et on appuie tout simplement on coupe légèrement dessus comme ceci n'a pas besoin de couper très très fort et là on suit l'os en fait on suit la carcasse ici vous avez l'os du bonheur qui est ici de chaque côté donc on va bien le chercher et là je sais pas si vous voyez on va essayer de gratter un maximum de viande qui assure la carcasse je veux faire dans l'autre sens comme ça vous verrez mieux voilà comme ça voilà on continue jusqu'au bout hop on prend le maximum de viande ici on va chercher aussi le petit solidesse derrière hop là on est à la jointure on n'a plus qu'à couper hop et voilà là vous avez le blanc et l'aile on coupe et voilà on a les blancs les ailes avant cuisse et cuisse et voilà la carcasse et ben je vais vous faire voir comment la détailler un petit peu pour justement s'en servir pour le bouillon donc là on trouve droit tout simplement là ici je le plie en deux et voilà ça se coupe tout seul on passe le couteau dans les cartilages et là on a la carcasse en deux simplement donc avec la carcasse on va faire le fond le fond de volaille avec des oignons ici et un peu d'huile et on va déglacer avec du vin blanc on pourrait faire j'en cuisiner mais non les débouchés donc on fait ça un petit peu grossièrement c'est juste pour les suer pour garder les sucs et en faire du jus on va les faire frire avec un peu d'huile et après on mettra la carcasse donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre la carcasse à doré aussi pour nous faire justement les sucs on met très fort mais on remue bien alors voilà comme c'est bien doré ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un petit peu de vin blanc pour déglacer et après on va rajouter l'eau pour faire du bouillon on n'hésite pas voilà on va attendre que ça chante un peu on rajoute notre eau voilà et on va laisser encore une bonne demi-heure on va laisser cuire un petit peu notre bouillon pendant une bonne demi-heure et en attendant on va émincer les morilles là ce qu'on va faire c'est que j'ai pris quelques morilles sèches donc on va les mettre avec un peu d'eau et un peu de cognac à tremper le temps que ça cuit pour qu'elle se réhydrate et après on les on les passera un petit peu à la casserole pour les faire cuire donc on met de l'eau on est pratiquement un demi moi je mets un demi litre d'eau et là je mets une bonne rasade voilà de cognac il est très très fin comme ça ça suffit la carasse pour se faire plaisir on met un petit peu de cognac là on a un joli bouillon de volaille donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le on va le passer à la passoire pour pouvoir récupérer pour faire notre fond de sauce on a récupéré donc notre bouillon je sais pas si vous le voyez bien là on va le récupérer et on va le mettre justement pour faire d'autres notre sauce à la crème à base de morilles donc mais en un mot on va faire dorer la viande avant on fait dorer de chaque côté une cuillère deux cuillères on va laisser chanter un peu voilà comment faire on va taquer pour faire la sauce on va récupérer tout bouillon en verre dedans voilà il va nous faire un joli fond on y va on n'hésite pas on va mettre directement dans la casserole de la sauce pour qu'elle finisse sa cuisson comme ça la sauce va s'épaissir en même temps donc voilà au bout de 35 40 minutes on a une sauce qui est bien onctueuse voilà avec des jolis morceaux donc on va procéder justement à le petit dressage on va chercher les morilles qui sont fonds on va les mettre tout autour comme ceci c'est noël avant l'heure voilà quelques petites morilles hop et voilà je vous laisse découvrir votre prochain plat de noël poulet à la crème de morilles vous pouvez faire votre propre recette ou suivre la note il y en a plein une chose est sûre c'est que nous on vous souhaite de bonnes fêtes de noël et ce qui est important c'est vrai que c'est souvent ce qui est dans l'assiette mais surtout ceux qui sont autour de vous ça c'est important donc passer un bon noël une bonne fin d'année et salut à tous n'oubliez pas clic 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 1 à bientôt ciao 1